Où est Chloé ? Ok, vous allez devoir patienter. Je suis Chloé, j'ai 19 ans. Je suis pétillante, tête en l'air et je ne tiens pas l'alcool. Ne bois pas trop. Mais non, t'inquiète. Je sais bien que je suis vite bourrée. C'est un avantage d'être vite bourrée. Ça coûte pas cher. Un jour, j'ai même gagné de l'argent. Quand je reviendrai, je serai une femme. Je saurai cuisiner, faire le ménage, je ferai tout à la maison. Tu seras fière de moi. Tiens, plie-moi ça. Je pense que j'aurai le rôle de la péqunode dans la maison. Mais il y a plusieurs types de péqunodes. Vous voyez ? Moi, je serai plus classe que la péqunode de base. Je suis un peu stressée. J'ai peur qu'ils me détestent et que je me retrouve seule. J'ai pas envie d'être excrue. Tu ne seras pas exclue, c'est certain. Je peux m'entendre avec tout le monde, mais j'aime pas qu'on me regarde de travers. Sinon, je rends l'appareil. C'est qui cette... Non mais sérieux, c'est qui cette meuf ? Bambi vient de débarquer chez nous. Salut ! Je suis Chloé. On se connaît. Je reconnais cette fille. On sortait ensemble il y a je sais pas combien de temps. Je m'attendais pas du tout à la voir débarquer. Liberté ! Je suis Nathan. Ça va ? Ça fait à peine 20 minutes que je viens d'arriver et une nouvelle fille débarque. Je suis plus le seul nouveau. Salut, Chloé. Ça va ? Oui. Vous êtes déjà bourrée ou quoi ? Non, et toi ? On dirait bien. Chloé me fait trop rire. C'est sûr qu'elle a un super sens de l'humour. C'est un p**** ouf, toi. Toi aussi. Je vais avoir besoin d'un interprète. Cette fille parlant dauphin. Y a que flipper qui est capable de la comprendre. J'ai vu Scott avec une fille et je voulais lui montrer ce qu'il loupait. Alors je danse de façon sexy. Sois sexy ! Pourquoi elle fait ça ? À cause de Scott. Encore une fois, Chloé danse comme une c**** pour attirer l'attention de Scott. Ridicule. Chloé ! Arrête ! Ne fais pas ça à cause de Scott. Les autres me disent d'arrêter de danser comme ça. Mais pour être honnête, j'en ai rien à faire que Scott Péchot. Marnie, je te présente Hélène. Salut, enchantée. Qu'est-ce qui se passe ? Sois sexy ! Chloé a dit qu'elle allait pas s'énerver ce soir, alors je m'en fous qu'elle me fasse une scène. Parce que c'est ma b**** qui va faire une scène quand on rentre ce soir. Au ! Chloé ? Chloé ? Chloé ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Chloé est peut-être morte ? Non mais Chloé, debout ! Ouvrez les yeux, ma belle. Ah, la vache, j'ai mal à la tête. C'est la dernière fois que je danse comme ça pour un mec. C'est compris. Chloé et moi, on danse collés serrés. Et je commence à me dire que c'est pas ce que ferait une meuf qui a un mec. J'ai un truc à te dire. Alors en fait, je suis célibataire. T'es sérieuse ? Je suis sérieuse, j'ai personne. Ça a l'air de ravir Marty que je sois célibataire. Mais ça veut dire quoi ? Je croyais qu'il voulait qu'on soit pote. Mais peut-être qu'en fait, il veut plus ? Chloé et moi, on s'est enfilé un kebab bien gras, alors un petit jacuzzi, ça peut nous faire que du bien. On pue la transpi et la bouffe. Oh, un jacuzzi. Je viens de boire ta ***. Je suis pétée et Marty est à poil. Il sait que je suis célib. Alors franchement, il n'y a pas de mal à se faire des petits câlins coquins. Et m**** tient la chandelle. Il n'y a pas de plus gênant. Chloé me touche la ***. On ne fait pas ça entre potes, chérie. Écoute, Marty semble penser que je ressens la même chose pour lui, mais c'est faux. C'est pas vrai. D'accord. Je ne ressens pas du tout la même chose pour lui. Vous parlez de quoi ? De rien. Chloé a intérêt à nous dire la vérité. On est ses meilleurs potes et ça commence à me gonfler. Il va où, le Frankenstein ? La prochaine patineuse vient de Newcastle. C'est Chloé ! Ouais ! J'adore cette figure ! Ouais, encore ! Waouh ! J'avais jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Je pensais vraiment pas que Chloé avait autant de talent. Bon, maintenant, Chloé commence à se la raconter un peu. Elle laisse personne d'autre patiner. Chloé est tellement douée, je m'en remets pas. La chenille est devenue un magnifique papillon. Comment elle a fait ? C'est vraiment sublime. C'est clair. Ta-da ! Chloé est fabuleuse. Comment quelqu'un peut être aussi maladroite dans la vie et aussi talentueuse sur la glace ? Ouais ! On est pas souvent tous assis à table comme ça. C'est super, mais ça me rappelle qu'il manque quelqu'un. Je dois aller à cette dernière soirée. J'ai l'impression de pas avoir vu les filles depuis super longtemps. Et j'ai appris que Nathan a un nouveau copain, donc je veux m'assurer qu'il est assez bien pour mon meilleur ami. Je le crois pas ! Me revoilà ! T'es revenue, sans déconner ! J'en reviens pas ! Je suis tellement contente qu'elle soit venue ! T'es vraiment venue ! Salut, ça va ? Tu vas bien, Nat ? Allez, vas-y ! Je suis contente d'être de retour, mais p****, ça sent le fauve. Oui, je sais. Le calme, c'est terminé. Mais je suis tellement contente que Chloé soit enfin de retour. Vous savez quoi ? En fait, je profitais pas assez d'être avec vous. Vraiment ? Quand je suis partie, je me suis dit, non, ça va aller. Mais en fait, vous me manquez trop. Je sais, la chambre paraissait vide sans toi. Tu sais quoi ? J'ai réalisé que c'est toi qui mets de l'animation. Ouais ! Je mets de l'animation ! J'adore Chloé, et c'est un peu parce qu'elle est complètement cinglée. L'ambiance n'était plus la même sans elle. J'ai hâte de voir Mister Amsterdam. Qui ? Monsieur Amsterdam. Bill. Bill ? Tommy. Ah ouais, Tommy. Ça va pas, la tête ? Ant était en train de regarder, mais il a arrêté parce qu'il a commencé à stresser. Chloé ! Chloé s'amuse et elle hésite plus à se mettre en avant. Enfin, après des années, je retrouve la Chloé que j'aime. Ça faisait une éternité. J'ai l'impression que Chloé essaie de m'attirer avec ses seins. Mais bon, je suis le nouveau. Qui je suis pour dire non ? Ça faisait un bail qu'un beau mec s'était pas autant intéressé à moi. Et c'est le pied total. Allez, penche-toi ! Sérieux, ça faisait une éternité que j'avais pas flirté. Et j'ai à moitié oublié comment faire. C'est une blague ! Ça fait super mal, p*** ! Ant flirte avec Chloé et la voilà déjà collée à lui comme un chewing-gum. J'espère qu'elle va pas se taper le premier mec à lui témoigner de l'attention dans Loft. Tu préfères la house ou le R&B ? La house ! Les deux ! C'est pas la bonne réponse ? On s'amuse tous et on dirait quand t'es bien occupé avec Chloé. Mec, tu sais pas du tout dans quoi tu t'es fourré. Et le seul moyen de la conclure en beauté, c'est d'aller dans le jacuzzi. Où est Chloé ? Ok, vous allez devoir patienter. Allô ? Bonjour Chloé. Bonjour très chère. C'est Anna. J'espère que Ronaldo est pas en chemin. Ou plutôt si, je lui grimperai bien dessus. Bon, je vous appelle parce que j'ai un ami qui organise une pool party aujourd'hui. Et il a peur que ça manque d'ambiance et que les gens s'ennuient. Du coup, je lui ai parlé de vous et je lui ai dit que vous alliez mettre le feu. Alors je compte sur vous, ok ? Oh ouais, trop bien ! Yes ! J'adore les pools, elle est partie ! Bye ! Bye ! Hé, lâchez-vous ! On est là pour ça ! Ouais ! Tchin tchin ! Allez ! Les filles ont eu la bonne idée d'apporter des paillettes. Mais avec Chloé, il aurait fallu prévoir un camion-citerne. Parce que c'est pas un boule-cala, c'est carrément un bouling complet. Vas-y, attrape ! Excuse-moi, mais t'es juste magnifique. Je suis bluffée. T'es lesbienne ? Non. Non, mais j'y crois pas, elle est intenable. Maintenant, elle drague la serveuse. T'aimes pas les filles, c'est ça ? Si, j'aime les filles, mais là, je travaille. Sérieux, t'es trop belle ! Magnifique ! Et tes petites fesses ? On en mangerait ! Il me kiffe ! Je le sens ! Je le sens ! Je suis trop contente qu'on ait récupéré Sam ! Sam a tout pour plaire à Chloé. C'est l'antidote parfait contre Marty. Et il s'en faudrait d'un doigt pour qu'elle craque. Il a dit que tu lui plaisais ! Yes ! Je lui plais ! Yes ! Sam est célibataire. Ça tombe bien, je suis libre comme l'air et prête à me laisser faire. Va le voir, allez ! Allez, vas-y ! Je te tiens ! J'espère que t'aimes danser ! Chloé est juste à tomber et moi, je suis chaud bouillant. Ça tombe bien qu'elle ait envie de danser. Parce que je connais un super enchaînement. Attention, ça va aller très vite ! J'ai embrassé le nouveau ! J'ai embrassé le nouveau ! Elle a bien résisté ! Deux secondes ! Quand on débarque à la maison, Abby entre dans la cuisine en courant, avec un grand sourire aux lèvres. T'as l'air trop heureuse, espèce d'allumeuse ! C'est bien pour Abby, elle a l'air d'avoir pris son pied. Moi, je suis encore trop saoulée parce que Marty s'est foutue de moi et qu'il a joué avec mes sentiments. Il faut que ça sorte. Moi, j'ai envie de vous parler d'un truc. Marty m'a dit, je veux me taper Sarah ce soir, mais ça veut rien dire. Alors je lui ai dit, ok, je vais pas créer d'embrouilles, mais arrête de me faire passer pour une *** mec ! Compris ? On est dans la cuisine, tranquille, et d'un coup, Chloé me gueule dessus à propos de Sarah. C'est quoi le problème ? En gros, tu voulais *** ? Ouais, c'est ça. Allez dans le bésodrome, alors ! Pas besoin de s'engueuler ! Pas après, hier ! Mais vous avez qu'à y aller ! Vous êtes pas cap d'aller dans le bésodrome tout de suite ! Chloé devient de plus en plus chiante. Mais en fait, tout ce qu'on fait avec Marty a rien à voir avec elle, là. Elle ferait mieux de s'occuper de son ***. Si tu veux la sauter, vas-y ! Mais crois pas que j'en ai quelque chose à foutre ! Mec, tu supportes pas que je sois passée à autre chose ! Mais j'en ai plus rien à foutre de toi ! Chloé, va te coucher ! Allez, c'est bon, là ! Chloé, monte au lit avant de te taper encore plus la honte ! Si t'en as rien à foutre, alors lui parle plus ! T'énerve pas si tu dis que tu t'en fous de lui, meuf ! Mais il pense que je m'en fous pas ! Il se prend pour une caillera ! Chloé ! C'est plus fort que moi ! Voir Marty avec ses deux meufs, ça me fout en rogne ! Pourquoi je dois toujours montrer que ça m'énerve ? T'as l'air d'un chipmunk ! On dirait un chipmunk ! Fais un effort, Marty, et un peu de respect envers Chloé ! Elle t'aime toujours et tu le sais ! Bonne nuit ! Passe une bonne petite nuit, espèce de gros blaireau ! Je sais, j'ai pété un câble, mais c'était plus fort que moi ! Marty sait exactement comment faire pour m'énerver ! Et bonne nuit ! Pourquoi t'as pété un câble hier soir ? J'ai pas pété les câbles, bébé ! Mais bien sûr que si ! Non, tu te trompes ! T'étais grave contrariée ! T'as honte ? Non, j'ai pas honte ! Mais toi, oui, tu devrais ! Parce que tu te prenais pour Hugh Hefner avec tes deux copines ! Ça, c'est la honte ! Et le pire dans tout ça, c'est que je t'aimais vraiment ! C'est ça, le pire ! J'avais des sentiments pour quelqu'un qui ne m'a jamais aimée ! Jamais ! Il s'est passé tellement de choses entre Marty et moi ! À un moment, j'ai cru que c'était mon âme sœur ! Ça m'a pris vraiment longtemps, avant de ne voir en lui qu'un pote ! Non, mais tu comprends pas, Marty ! Tu comptes pour moi. Non, c'est pas vrai ! J'ai jamais compté pour toi. Je pensais qu'il y avait un truc spécial entre nous deux, parce qu'on s'entendait super bien et qu'on était pareils, toi et moi. Mais t'as tout gâché ! On sait tous les deux que notre amitié est pas finie. Rien ... Un moment la s'est passé. J'pire que se compże pour reposions libre. Sous-titrage FR ?